...6 000 logements. Depuis quelques semaines donc, IMSCO est au Cameroun et c'est son fondateur, Frank Weston, en personne, qui est venu procéder au lancement de ses activités à Yaoundi. Corps diplomatique, bien sûr, a suivi l'événement. Voici le reportage. Aéroport international de Yaoundi-Simaled, un certain soir du 29 janvier 2005. Voilà quelques jours qu'il était annoncé et fidèle à sa parole, il a tenu promesse. Lui, c'est Frank Weston, fondateur de IMSCO, une ONG américaine mandatée par les Nations Unies auprès du Conseil économique et social. Si Frank Weston est au Cameroun, c'est pour procéder au lancement officiel des activités de la branche camerounaise de IMSCO. A tout seigneur, tout honneur, la formule est bien connue. Alors, sur place, le comité d'accueil piloté par Roger Bax, Sumbazi et Sumba n'a pas fait les choses à moitié. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement, lorsqu'on sait que celui qui vient est tout de même à la tête d'une organisation présente dans près des 191 pays dans le monde où elle bénéficie du soutien des plus hautes autorités. C'est donc ici, au bout de ce tunnel, que tout commence. Frank Weston, à peine sorti de son vol, goûte enfin à l'accueil de ses frères, pour la plupart, membres de IMSCO Cameroun. Comme il est de coutume en pareille circonstance, c'est par un bouquet de fleurs qu'on lui souhaite la bienvenue. Retrouvailles, salutations, installations au salon d'honneur et déjà, l'homme livre ses premiers sentiments à la presse. Je suis revenu parce que c'est ma première fois ici, j'étais tellement impressionné avec les gens et avec ce beau pays que ce n'était pas mon dernier temps. Et ce n'est pas mon dernier temps. Donc, je l'ai apprécié. En réalité, ce n'est pas la première fois que Frank Weston vient au Cameroun. Mais cette fois-ci, c'est un peu spécial. Spécial au regard du pourquoi de sa venue, du dispositif d'accueil mis en place, de ce plaisir de retrouver ici en Afrique, ces pas de dons qui là-bas à New York se font de plus en plus rares. Signe que l'Afrique n'a pas été vidée de toutes ses valeurs et c'est Robert Akamba, président du comité des sages de Imsk au Cameroun, qui nous en donne la preuve. Lui à qui revient l'honneur de recevoir ce soir-là chez lui Frank Weston et la délégation qui l'accompagne. Au menu des échanges, beaucoup de messages. À l'Africaine, bien sûr. Accord parfait serait-on tenté de dire, surtout lorsque la gastronomie s'ajoute aux ingrédients d'un séjour qui a plutôt bien commencé. Mais pour Frank Weston, comme pour toute cette famille africaine qu'il retrouve, le meilleur est à venir. Le meilleur, c'est ici, au palais de congrès de Yaoundé. C'est 31 janvier 2005. Comme à l'aéroport international de Yaoundé-Sibaleine la veille, le dispositif d'accueil est aussi celui des grands jours. La grande famille Imsk au Cameroun s'apprête en effet à vivre l'un de ses plus beaux moments, à savoir le lancement officiel des activités de cette ONG américaine au Cameroun. Mais question, qu'est-ce que Imsk peut bien apporter de plus dans le développement et l'action des ONG au Cameroun ? C'est Roger Ntd, un des cadres de la structure, qui tente une réponse. Il s'agit d'une organisation qui vient porter un coup de pouce au développement du Cameroun. Et on sait qu'aujourd'hui, le développement passe par les groupements, notamment les ONG, les GIC. Et Imsk vient en appui à ce que ces organisations font déjà. Imsk est le facilitateur, il faut le savoir. Et puis, comme disait déjà notre président mondial, M. Frank Weston, il n'y a que le noir pour donner le pouvoir aux noirs aujourd'hui, sans vouloir verser un peu dans ce que d'aucuns peuvent taxer de raciste. Imsk qui défendont déjà les intérêts des noirs. Et on sait que le problème des noirs dans le monde, c'est d'abord un problème de développement. C'est ce que Imsk vient faire, c'est un appui. Notre leitmotiv au niveau d'Imsk, c'est de donner un coup de pouce au développement. Et nous allons ainsi travailler avec les ONG. Au palais de congrès de Yaoundé, il n'y a pas que les membres et sympathisants de Imsk qui ont répondu à l'invitation du comité d'organisation. Il y a aussi la presse. Nous demandons d'ailleurs au directeur de la communication de Imsk ce qui justifie la mobilisation des médias à cet événement. Sans se faire prier, il répond. La mobilisation de la presse dans cet événement qui est d'une importance capitale se situe à plusieurs volets. D'abord, sur le volet économique, culturel, que le Cameroun, voire même l'Afrique, devra gagner par rapport à la participation massive pour cet événement. Et naturellement, les médias ont comme mission d'honneur d'informer le public, d'éclairer l'opinion. Et c'est cela, le grand événement, qui attire en ce jour les médias ici au palais de congrès. Et naturellement, vous êtes sans ignorer que sans médias, l'information ne peut pas être portée là où elle doit arriver. Le début des cérémonies n'est plus qu'une affaire des minutes ou plutôt des secondes. Et soudain, Frank Weston fait son entrée. À ses côtés, quelques membres de sa délégation, des autorités et bien entendu, l'équipe de Imsk au Cameroun. Et c'est la communauté urbaine de Yaoundé qui donne le ton des cérémonies. Monsieur le représentant du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, Monsieur le président mondial de Iamsko United Nations NGIAO, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de vous dire tout le plaisir que j'éprouve en m'adressant à vous. Les discours se succèdent au discours. Pour la langue d'usage, les orateurs ont le choix entre le français et l'anglais. Monsieur le président, déjeuner cette opportunité de vous dire une autre chose. Je vous souhaite la même opportunité de vous un grand bienvenue. A vous, le président de la France Western, et à votre délégation, M. Benji Nozike, IMSKO Permanent Representative de l'Unité Nation, M. Trevor Bacfort, IMSKO Resident Representative in Jamaica, et je ne me souviens, qui est dans la plaine maintenant. Et je ne me souviens, M. Neil Laurence, IMSKO Representative. Beloved brothers, you are at home here in Cameroon. Thank you for having accepted to travel to Africa, the land of your father, your forefather. Which I know very well you are certainly all missing. We are wishing that this less physical and mostly economic, social and cultural comeback should effectively seal the bond of solidarity between all blacks in Africa and those of the diaspora. We heartily thank you, Mr. Frank Weston, for having accepted to establish IMSCO in Cameroon. I hear we charge you to transmit our head NFL gratitude to the higher authorities of our organization. Thank you for your kind attention. Un peu d'anglais donc, un peu comme pour préparer le chemin à Frank Weston, fondateur de IMSCO. Celui-là même qui en 1978 eut l'idée de rassembler autour de lui pas moins de 40 millions de Noirs de la diaspora. Ce jour-là au palais de congrès de Yahoudi, si ce n'est pas un discours révolutionnaire qu'on a écouté, c'est au moins un véritable appel à une prise de conscience des peuples noirs d'où qu'ils soient. As a member of the Economic and Social Council with the United Nations, a primary aim and objectives of IMSCO is the promotion and improvement of the economic, social, and cultural well-being of the people, of the undeveloped peoples of the world, I should say. C'est que les peuples noirs d'Afrique, particulièrement de l'Afrique et des peuples noirs d'où le monde. Permettre aux peuples noirs et particulièrement à ceux d'Afrique de prendre en main leur propre destin, c'est un peu l'objectif que s'est fixé Frank Weston en 1978 lorsqu'il lance le Global African Diaspora Union. Un mouvement qui va prendre de l'ampleur au fil des ans en se dotant notamment de deux organes opérationnels, à savoir AMRE et IMSCO. IMSCO se verra doter d'un mandat des Nations Unies, notamment de son Conseil économique et social, le 1er août 1995. Il s'agit là d'un tournant décisif dans l'avis de cette organisation non-gouvernementale qui se déploie, et on l'a dit, dans les 191 pays du système des Nations Unies. Le 8 janvier 1997, le gouvernement américain décide de soutenir IMSCO dans sa lutte à l'appui des projets de développement dans le tiers-monde et principalement en Afrique, où IMSCO procède depuis lors à la cinture de nombreuses conventions et autres accueurs des sièges dans divers pays comme ici au Congo. En Afrique centrale, le Congo figure dans une bonne place des pays ayant déjà goûté aux bienfaits de IMSCO. Le président Denis Sassou Nguesso a procédé il n'y a pas longtemps de cela à la pose de la première pierre du lancement d'un projet de 6000 logements sociaux. Véritable Afrique à miniature de par sa diversité ethnique et géographique, le Cameroun bénéficie d'un climat politique favorable lié à un processus de démocratisation dans la paix. Toutes choses qui auront donc contribué à l'implantation des IMSCO au Cameroun. Mes questions, qu'est-ce qui anime les membres des IMSCO ? Nous nous sommes laissés dire...